Salam alaykartalabarakatou. Aujourd'hui, on va parler de d'autres points concernant MATLAB. Alors, le premier point qui nous intéresse, c'est la notion des polynômes. Pour introduire un polynôme, on va utiliser des vecteurs lignes qui contiennent les coefficients de ce polynôme-là. Par exemple, pour introduire le polynôme P1 de x, qui est égal à 3x² plus x plus 5, on écrit de cette façon-là. Voilà, 1, on va nommer P1, on reçoit. Donc, on va mettre les coefficients. Notre polynôme, c'est 3x² plus x plus 5. On commence par le coefficient de x². Donc, je mets 3, espace, 1, espace, 5, espace. J'appuie sur Entrée. Comme ça, j'ai introduit mon premier polynôme. Si on veut introduire d'autres, c'est de la même façon. On va faire un deuxième polynôme qu'on va l'appeler P2. Le polynôme P2 qui m'intéresse, c'est 5x² plus x plus 2. Alors, je commence par le coefficient de x3. Alors, je répète, mon polynôme, c'est 5x² plus x plus 2. Remarque bien que x² n'a pas de coefficient. Donc, son coefficient, c'est 0. On met un 0 à la case de x². Je mets le coefficient de x qui est 1. Puis, je ne dois pas oublier la constante 2. Voici la représentation de mon polynôme. 5x², 5x³ plus x plus 2. Je prends un autre exemple aussi. On va l'appeler P3. P3, c'est 6x² plus x. Donc, 6x³ plus 6. Bon, je répète. Le P3 de x, c'est le polynôme, c'est x² plus x. Alors, je mets le coefficient de x³, c'est 6. Alors, on n'a pas de coefficient pour x², x³, c'est 0. x³, c'est 0. x², c'est 0. Pour le x, c'est 1. On ne doit pas oublier la constante. Ici, dans notre situation, la constante, c'est 0. Donc, voici la représentation de polynôme 6x³ plus x. Alors, l'une des opérations importantes pour le polynôme, c'est l'évaluation d'un polynôme. Pour faire l'évaluation d'un polynôme, on utilise la fonction polyval. Alors, l'évaluation d'un polynôme, c'est-à-dire calculer la valeur d'un polynôme dans un point x0. Bien. Alors, la fonction, c'est polyval. Il suffit de mettre le nom du polynôme, par exemple, P1, et le point là où on veut l'évoluer, par exemple, moins. Je m'intéresse à fixer cette valeur invariée qu'on va l'appeler C1. Donc, C1 reçoit polyval P1-1. Donc, dans C1, on va mettre la valeur de P1 du moins. J'appuie sur Entrée. Voici la valeur 7. Pourquoi 7? Parce que c'est 3 fois moins 1 au carré, plus moins 1, plus 5, c'est-à-dire 7. On peut aussi évoluer un polynôme en plusieurs points. On met polyval, P1, virgule, et un ensemble des points. Par exemple, moins 1, 0, 1, 2, moins 2. Je ferme, et j'appuie sur Entrée. Ici, on a les différents valeurs. Alors, ça signifie que P1 de moins 1, c'est 7. P1 de 0, c'est 5. P1 de 1, c'est 9. P1 de 2, c'est 19. Et P1 de moins 2, c'est 15. Donc là, on va l'évoluer le polynôme. Donc, puis les heures, on va pouvoir. Alors, parmi les opérations aussi qui sont intéressantes, on a la division équilindienne et la multiplication de deux polynômes. Alors, je commence par la notion de multiplication. Alors, je reprends mes deux polynômes, P1 et P2. P1 est un polynôme de degré 2. P2 est un polynôme de degré 3. Donc, leur produit, ça sera un polynôme de degré 5. Alors, je mets P1, virgule, P2. Alors, je peux mettre P1, P2, mais P2, P1. On va fixer ça. Donc, le résultat, ça sera un polynôme, P4. Donc, P4, convolution de P1, P2. C'est le produit de polynôme P1, P2. J'appuie sur l'entrée, j'obtiens mon nouveau polynôme. Alors, comment on va le lire ? Regardez, ici, on a 6 éléments. Donc, il sera degré 5, ça sera 15x, 15x plus 5, plus 5x plus 4, plus 28x plus 3, plus 7x au carré, plus 7x plus 10. Voici mon polynôme. De cette façon, je peux avoir le produit de deux polynômes. Maintenant, on va parler de l'opération inverse, qui est la division équilibrée. Pour cette raison, je vais définir deux polynômes. Alors, je prends le premier polynôme. Ce sera un polynôme de degré en minimum 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je prends un polynôme de degré 7. Plutôt, un polynôme, on prend un polynôme de degré 6. Il contient cet élément. Donc, c'est x6 plus x4. Plutôt, c'est x6 puissance 6 plus x5 plus x4 plus x3 plus x2 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 plus x2. Pour un petit polynôme, c'est un polynôme assez simple. Donc, 1, 5, 6. Donc, c'est x2 plus x2 plus 5x plus x. Alors, je m'intéresse à calculer le quotien de la division, ou bien dire divisé Q1 par Q2. Alors comment j'écris ? Q reçoit des confs de Q1,Q2. J'appuie sur rentrée sur le résultat. Donc c'est un problème de gré 4. Donc c'est X puissance 4 moins 4X puissance 3 plus 15X au carré moins 50X plus 161. Alors si je fais ce type d'opération, en général il y aura toujours un REST. Pour obtenir le REST, qu'est-ce que je fais ? J'écris de cette façon. Alors on va l'appeler ça Q1,1, entre crochets, deux variables sorties. La première Q1 représente le quotient, le deuxième R1 représente le REST. Je fais l'appel d'une fonction, des confs, et je mets Q1,Q2. Voici les valeurs de 4. Donc le reste c'est quoi ? C'est ce polynôme 1 là, de degré 1. C'est moins 504X moins 965. Donc c'est le reste de cette opération. Voici le quotient. Bien sûr, si je divise par exemple P4 sur P2, j'aurai P1. Si je divise P4 sur P1, j'aurai P2. Alors je peux tester, des confs, P4, P1. On va appeler ça Q3. Alors on va calculer la question et le reste en même temps. J'aurai ça. Alors le quotient c'est 5,1,2. Donc 5,1,2, voici c'est le même pénomène que 5,0,1,2. Donc on obtient une P2, c'est correct. Pour le reste, on doit avoir un 0. Mais remarque ici qu'on a une valeur. C'est 0,13 et c'est même 0,13. Donc c'est 0,13X plus 0,13. Non, c'est pas ça. Pourquoi ? Alors si on va lire ici. Normalement, avant de lire. Normalement, je n'ai pas de reste dans cette opération. Mais si on va lire ici, qu'est-ce qu'on remarque ? J'ai 1,0E moins 14 étoiles. Pour dire, le résultat de ce vecteur-là est multiplié par 10 puissance moins 14. Alors elle est multipliée par 10 puissance moins 14. Normalement ici, j'aurai 0,13X 10 puissance moins 14. 0,13X 10 puissance moins 14. En réalité, ça veut dire un 0. Parce que ça, c'est les erreurs d'arrondi. On a vu des erreurs d'arrondi. C'est pour ça qu'on a ce affichage. Mais, en réalité, ça, c'est pour dire que c'est des 0. C'est 0,13X 10 puissance moins 14. C'est presque un 0. Et ça, c'est à cause des erreurs d'arrondi. Dans pas mal de cas, on fait des calculs. On obtient des résultats comme celles-ci. C'est à cause des erreurs d'arrondi. Passons maintenant à une autre opération. Alors, je vais effacer tout ça. Effacer les variables. Comme on a défini. Et effacer aussi l'écran. Alors, si je veux utiliser plusieurs installations dans la même lignée, je dois les séparer par des virgules. Alors, on a tout effacé. Je remarque que la fenêtre commande l'index a été effacée. Et même la fenêtre workspace. Donc, on a effacé toutes les variables. Maintenant, on va parler de la construction d'un polylame à partir de ces racines. Il existe une fonction qui me permet de faire ça. C'est la fonction poly. La fonction poly me permet de construire un polylame à partir de ces racines. On va appuyer sur polylame P1. Par exemple, je veux construire un polylame qui est comme un racine. Un et deux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Un et deux. De cette manière-là. Donc, entre parenthèses, puis je veux un vecteur à l'intérieur qui contient ces racines. Je vais appuyer sur l'entrée. J'aurai mon polylame qui est x²-3x plus 2. Ici, on remarque que toutes les racines sont simples. Je prends un exemple où on a une racine double. Alors, si on a une racine double. Par exemple, on a une racine double. Je dois écrire dans ce vecteur-là un de forme. Voyez-ce, les ailes de ce vecteur seront séparées soit par des virgules ou bien par un espace. J'ai appuyer sur l'entrée. J'aurai mon polylame qui est 1 fois x². Donc, x²-2x plus 1. Comme ça, j'ai construit un polylame qui a une racine double. Peut-être qu'on s'intéresse à construire un polylame de gré plus élevé qui a des choses un peu plus compliquées. Par exemple, on suppose que mon polylame A0 comme racine triple, A1 et 2 comme racine simple et 3 comme racine double. Alors, j'appuie sur l'entrée. Alors, ici, première des choses. On remarque qu'on a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 éléments à l'intérieur. Donc, mon polylame, ça sera du gré 7 parce qu'il a 7 racines réelles. Donc, du gré 7, dans ce vecteur P3, on aura un affichage de 8 éléments. Voici mon polylame. Donc, c'est x puissance 7, moins 9x6, plus 29x puissance 5, moins 39x puissance 4, plus 18x puissance 3, plus le 0, c'est le reste. Donc, c'est 3, 0, c'est à cause que le fait d'avoir 0 comme 3 comme racine multiple. D'ordre 3. Bien, ça, c'est la construction d'un polylame à partir de ces racines. En réalité, la fonction poly a une autre utilité. Je peux l'utiliser de cette manière-là. Regardez. On définit une matrice carré de mon scientifique. Si on crée poly, entre parenthèses, la matrice A, j'appuie A ou soit poly, non, ce n'est pas A, on va l'appeler, par exemple, P4, ou soit poly de A, donc poly d'une matrice et non pas d'un vecteur, on aura toujours A vecteur. Donc, ce vecteur-là est multiplié par 10 puissance 2, dans ces éléments. Donc, ici, c'est 1 au lieu de 0,01. Ici, c'est moins 19 au lieu de... C'est moins 19 au lieu de... Moins 0,01 parce qu'il est multiplié par 10 puissance 2. Ici, c'est 30 au lieu de moins 0,30, donc c'est moins 30. Ici, c'est moins 13. Ou bien, moins 130, plutôt. Alors, que fait l'instruction poly, si on va lui affecter une matrice. Si on va affecter une matrice, il va me donner le polynôme caractéristique de cette matrice. Alors, poly avec une matrice, il va me donner le polynôme caractéristique de la matrice. Poly avec un vecteur, il va me donner... Il va construire un polynôme que ses racines sont les éléments de ce vecteur-là. Donc, je peux utiliser poly de deux manières. Maintenant, on va passer à une autre fonction. C'est la fonction inverse. Donc, c'est la fonction inverse. Pour obtenir les racines d'un polynôme. Alors, on va l'appeler par exemple R1. Je cherche les racines de mon premier polynôme qui est P1. J'aurai les deux racines de P1. On peut chercher les racines du deuxième polynôme qui est P2. Voici les racines. Donc, on a 1 comme racine, double. On peut aussi chercher les racines de P3. Voici ces racines. Donc, vous avez remarqué ici qu'il y a une petite erreur de calcul. Normalement, je dois avoir 0 comme racine triple, 3 comme racine double, 1 comme racine simple et 2 comme racine simple aussi. Alors, un petit rappel concernant le P3. Comment il a été construit ? Alors, il a été construit de cette façon. Donc, 3 comme racine double, 2 comme racine simple, 1 comme racine simple et 0 comme racine triple. Alors, on remarque ici que le 0 a été affiché trop fort. On remarque que le nombre était donné avec une forme complexe. Parce qu'il y a une petite faute de calcul. Pour le 1, on a obtenu le 1. Voici le 1. Donc, on a fait une petite erreur. C'est quelque chose de 0,4 fois 10 puissance moins 14. La même chose pour le 2. Pour le 3, il y a une autre erreur qui est un peu plus grande. Il a supposé que ce nombre est un complexe. Donc, on remarque qu'il y a une erreur vraiment de calcul ici. Mais elle est négligeable. Alors, si on a des résultats comme ça, On peut directement vérifier est-ce qu'ils sont corrects. Alors, on va essayer de voir ça. Pourquoi cet affichage ? On va essayer de l'analyser. Dire ça, c'est en réalité c'est un 0. Donc, on teste est-ce que 0 est une racine. Alors, c'est quoi la racine d'un polynôme ? C'est la valeur pour laquelle il s'annule. Oui, c'est correct. On peut aussi vérifier pour le 3. Pour voir si la valeur de la racine, c'est 3 ou bien, c'est l'autre valeur. Pour 3, on obtient un 0. Et on peut vérifier pour le 1. On voit que cette valeur est très proche de 2. On va vérifier pour 2. Ainsi de suite, comme ça, je peux corriger l'erreur qui a été faite. Maintenant, il me reste deux fonctions qui m'intéressent. C'est la fonction qui me permet de calculer la dérivée et qui me permet de faire, ou bien de calculer la primitive de polynôme. Alors, je reprends maintenant un polynôme qu'on a déjà défini. C'est le polynôme qu'il y a 1, qui est degré 6. On va calculer ça, dérivée. Pour calculer la dérivée, il y a une fonction qui appelle polydère, réglement de polynôme qu'il y a. Alors, on va appeler ça Q2. Donc Q2 reçoit polydère de Q1. Voilà, j'ai oublié la lettre I galègue ici. Donc c'est une mocorrige polydère Q1. Donc voici la dérivée. Donc c'est 6x5 plus 5x4 plus 4x3 plus 3x² plus 2x plus 1. Je peux dériver le Q2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Je tape le nom de la fonction, j'ouvre la parenthèse, on a plusieurs possibilités. Alors, si je clique ici, j'aurai une petite fenêtre de help qui me permet d'expliquer les différents mentions qu'on a. Comment je peux utiliser cette fonction-là ? Alors, on fait polydère Q1. Cette fois, on va dériver Q2. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la rentrée. Donc on remarque que là, on a dérivé. Donc c'est 30x puissance 4 plus 20x puissance 3 plus 12x² plus 6x plus 2. Maintenant, on va essayer de faire l'opération inverse, c'est-à-dire calculer la primitive d'un polynon. Alors, la fonction qui me permet de faire ça, c'est polyhent. et je mets Q3. Alors, on va appeler ça Q4. Donc, je veux chercher la primitive de Q3. Alors, si j'appuie sur rentrée, je reste pour les nombres. Donc, c'est 6x puissance 5 plus 4x puissance 4 plus 4x puissance 3 plus 3x² plus 2x plus 0. Donc, on remarque que Q4 est différent de Q2. Où est la différence ? La différence, c'est dans cette constante-là. Donc, la constante. Si je fais polyhent et je mets le nom de polynon, la constante qu'on obtient à la fin sera toujours un 0. Alors, comment je fais pour contrôler cette constante ? Simplement, on travaille de cette façon-là. Donc, polyhent Q5, polyhent Q3, je veux contrôler la constante pour qu'il soit un et je mets un 1. Alors, on a mis le 1. On a récupéré notre polynon que 2. Bien. Passons maintenant à un autre point qui est un peu différent. Je vais effacer les variables. Effacer l'écran. Je m'intéresse maintenant aux fonctions trigonométriques. Alors, on ne va pas commencer à tester des exemples directement mais j'aimerais bien que vous apprenez l'utilisation de help. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je passe ici, je clique sur help et j'ai toute une liste ici. Alors, soit je crée par exemple la fonction sinus, j'appuie sur entrée. J'aurai ici la fonction sinus et je peux lire sur cette fonction là. Comment elle a été définie, comment je peux l'utiliser. On peut avoir des exemples, on peut avoir plusieurs choses. Alors, ici, je peux avoir d'autres fonctions. Comme on peut avoir d'autres propositions en général en bas. Vous avez asin, asind, asind, asinh. Ça, c'est une première façon pour faire la recherche. La deuxième, bon, je reprends la liste. Remarque ici, on va choisir matlab. matlab. Alors, les fonctions trigonométriques c'est quelque chose de mat. Je clique sur mathématiques. Truc de base en mathématiques, donc élémentaire et math. Et je cherche trigonométrique. Et voici la liste de toutes les fonctions trigonométriques qui existent avec une simple explication. Bien sûr, si je veux avoir plus de détails, je clique sur la fonction open et j'aurai ma fenêtre. Là, on a plus d'explications. Alors, expand à page pour afficher tous les détails. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Par exemple, je prends sinus. Vous remarquez que vous avez sinus, sind, asin, asind, sinh et asinh. Plusieurs fonctions. Alors, je commence par les deux premières fonctions, sinh et sind. Si je dis la fonction sinh, c'est calculer le sinus d'un angle qui a été donné en radion. Par contre, sind, c'est calculer l'angle d'une fonction qui a été donnée par 2 degrés. asin, c'est la fonction inverse, donc c'est le arc sinus. Alors, je vais mettre pour arcsin paramètre d'entrée, ça sera une valeur entre moins 1 et 1. Ce qu'on va obtenir, c'est une longue en radion. Par contre, asin, d, si on va introduire une valeur entre moins 1 et 1, on va obtenir une longue en degré. sinh, c'est le sinus hyperboulique, asin, h, c'est l'inverse de sinus hyperboulique. On a la même chose pour cos, donc vous avez cos, comme ça, c'est paramètre d'entrée, ça sera en radion. cos, c'est paramètre dans très bien la longue, ça sera en degré. A cos, on va récupérer une valeur en radion. A cos d, on va récupérer la valeur en degré. Cos hyperboulique et A cos hyperboulique, la même chose pour fonction tangente et les autres fonctions trigonométriques. Alors, on va tester un exemple. Regardez, par exemple, je mets sinus p sur 6. Alors, je tiens 0,5. bien, si on a écrit sinus alors p sur 6, si on va transferir en degré, ça sera 30. Alors, si j'écris sinus 30, j'aurai une valeur qui est totalement fausse, c'est pas le sinus de 30 degrés. Il a considéré que 30, c'est un 30 radion. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour mettre l'angle en degré ? Je dois écrire sin d. Donc, si je mets en sin d pour dire que ce qu'on va mettre ici entre paramètres, c'est un angle en degré. Alors, je mets par exemple 30, je vais avoir la valeur correct. Alors, si je parle de la fonction inverse, c'est a sin. Je récupère la valeur en radion. a sin de 0,5. Vous aurez cette valeur qui n'est rien d'autre de p sur 3. Alors, je peux comparer plutôt p sur 6. Je peux comparer avec p sur 6. Je vois que c'est la remarque. on a récupéré la bonne valeur. Si je peux récupérer la valeur en degré, je fais a sin t et je récupère ma valeur en degré. Donc, bien sûr, vous avez ici une petite erreur de mesure qu'on peut le négliger. On peut faire la même chose avec la fonction consénuisse et la fonction tangente. Alors, si je parle maintenant de la fonction exponentielle et tangente, alors pour calculer la fonction exponentielle, la fonction prédéfinie c'est exp. Alors, comme vous le savez, exp de 0, on peut avoir exp de 1. Alors, je vais mettre des virgules pour voir l'affichage parce que si on met le point de virgule, rien ne sera t'affiché. Par exemple, exponentielle de 2. Je vais essayer de voir. la fonctionnalité de 0, c'est 1. L'exponentielle de 1, c'est constante du leurre. Donc, 2,7182,81. Alors, c'est un calcul exponentielle de 2, c'est 7,3890. C'est 560. Bien. On a au fond aussi la fonction log de B1. La log de B1, c'est log. Alors, qu'est-ce que je peux prendre par exemple ? Si je paie, vous savez que log c'est la fonction et c'est prog de l'exponentielle, ctrl-c, et surgirait ce 2-là. Donc, ça, il est là. On a aussi le log d'issim. Alors, log d'ossimil, c'est log 10. Par exemple, si je mets log 10, 30, on a 1,45. Ça, c'est différent de log nebriane, bien sûr. On voit clairement la différence. Donc, vous avez le log nebriane, normal, j'écris l'ong directement, comme celui-ci. Vous avez le log à la base, 10, il est écrit de cette façon-là. Alors, merci pour vous. C'est tout pour cette vidéo. A la prochaine fois, challah.